... Le projet a démarré à l'initiative du Festival Mora Lumière avec qui on a travaillé pendant 5-6 ans sur différents types de projets. Et là, cette année, ils nous avaient fait la proposition d'un projet qui serait présenté à l'extérieur. C'était une occasion de développer un projet collaboratif avec la CHEIFR et puis un collectif artistique qui s'appelle Minus3. C'est un projet très intéressant parce que c'est un projet un petit peu atypique pour nos étudiants. Il n'y en a pas beaucoup de projets avec ces touches artistiques. Ça leur permet effectivement de toucher à un monde auquel ils ne sont pas fortement confrontés. Alors ça donne des différentes expériences qui, je pense, leur seront très, très utiles. Nous avons, en 2021, 64.000 besoins. Nous avons 21 artistes de 6 ou 7 pays. Quand on rentre dans cette installation, il y a un élément visuel qui nous indique qu'on a été pris en compte, un flash lumineux. Et ensuite, on est suivi, un peu comme une poursuite de théâtre. Et dès le moment où on s'arrête, en fait, ça produit une onde lumineuse autour de nous. Ensuite, dès qu'on repart, cette onde reste sur place, puis s'estompe et disparaît. Et si on s'arrête de nouveau à un autre endroit, on reproduit une nouvelle onde lumineuse. En fait, notre idée derrière ça, c'est un peu une fresque collaborative où tout le monde vient rajouter sa couleur et vient de s'amuser, en fait, avec ses couleurs. Et c'est un principe simple et très efficace. La HEIFR avait comme mission de s'occuper de l'algorithme d'intelligence artificielle qui détectait la position des gens. On a dû ensuite définir un protocole pour communiquer entre leur algorithme et le nôtre qui générait l'image. On s'est concentré sur trois types d'informations, à savoir, pour chaque personne, la position, ainsi que deux informations binaires, on-off, de est-ce qu'ils sont dans l'installation ou non, et est-ce qu'ils sont en train de bouger ou non. Et par-dessus, on a les masques qui, en gros, donnent la forme et l'expansion de ce pattern. En fait, il fallait créer un système qui permette que les patterns jouent en même temps que le masque et que dès que le masque s'arrête, le pattern joue toujours. Et nous, on a mis en place, en fait, la production, la mise en place de la structure mécanique, si on veut, le bois, et l'incorporation des LED. Et puis, tout le travail de programmation était fait, justement, avec les différentes institutions. C'était une installation qui devait tenir sur deux semaines dans des conditions plus extrêmes. Donc, ça a été le plus gros défi pour nous. Et donc, cette collaboration, je trouvais que c'était génial parce que ça mélangeait justement différents acteurs. Et nous, du côté de l'informatique, on pouvait amener ce qu'on sait faire, c'est-à-dire les solutions techniques. On se rend compte que les visiteurs, en 2024, ils ne veulent plus seulement voir quelque chose, mais ils veulent aussi vraiment vivre une expérience. Donc, pour nous, ça, c'était très important que cette installation, elle ait cet aspect-là. Je pense que l'intérêt de travailler avec des écoles ou comme ça, c'est vraiment dans les deux sens. Donc, autant, de notre côté, c'est super intéressant d'avoir le point de vue d'artistes plus jeunes, d'étudiants comme ça, qui ont encore peut-être des choses à apprendre. Et puis, de l'autre côté, justement, eux, ils ont encore des choses à apprendre. Donc, ils vont pouvoir un peu voir la réalité des choses sur le terrain et accéder peut-être à des festivals auxquels ils n'auraient pas forcément accès autrement. C'était un projet qui était surtout un grand défi en termes de gestion et spécifiquement celui-ci, parce que la communication entre plusieurs acteurs et le fait de rester à jour, ça a pu représenter certains défis et je pense que ce sont des défis que je serais probablement amené à retrouver dans d'autres situations par le futur. Donc, c'est sûrement ce que ça m'a apporté de plus important, à mon avis. Nous voulons en Zukunft aussi ce festival numéro 1 de la Schweiz être. Ce n'est pas le plus grand festival de la Schweiz, mais le plus, le plus, le plus, le plus, le plus.